Iliane Robert, vous l'avez rencontré ? Parce que ce sont surtout des jazzmen et quelques acteurs dont vous parlez évidemment dans votre livre. Mais Jacques Brel, vous auriez pu le croiser aussi, vous l'avez croisé ? Je n'ai pas croisé Jacques Brel, mais j'ai eu beaucoup de chance quand même parce que quand il passait à l'Olympia, moi j'avais plein de copains musiciens dans l'orchestre, donc il me faisait rentrer en coulisses. Donc je suis restée, je crois, dix jours accrochée au taps, à quelques mètres de Jacques Brel, tous les soirs, pendant dix soirs, elle écoutait chanter. – C'est amusant ce que vous nous racontez là, parce qu'au fond c'est ce qu'on voit à travers ce livre, c'est que vous êtes heureusement souvent sur le devant de la scène, encore plus récemment évidemment avec cette série qui vous a popularisé, mais ça fait des années que vous faites du théâtre, public, privé, essentiellement public d'ailleurs la plupart du temps, mais quand même aussi parfois du théâtre privé, des films comme, voilà, si on devait citer toute votre filmographie aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas terminé à la fin de l'émission, donc vous avez beaucoup tourné et en même temps, ça qui est curieux, c'est que dans votre livre, on vit plus les coulisses, vous êtes plutôt effacés dans les coulisses que sur le devant de la scène. C'est marquant finalement tout au long de ces pages de voir combien vous aimez les coulisses. – Ben oui, c'est mon monde, c'est mon… il n'y a pas que le plateau, il y a les coulisses. – Ça ne vous a donné jamais envie de jouer et d'être musicienne vous-même, à un moment donné, vous avez eu un contrat, d'ailleurs vous le publiez, pour éventuellement pouvoir rester aux Etats-Unis avec Chad Baker, un contrat de chanteuse dans un groupe de jazz, mais pas musicienne. – C'était un contrat pour me faire rester aux Etats-Unis parce que j'étais obligé de partir, alors ils avaient trouvé… – Ah, sans papier, hein ! – J'avais trouvé un contrat où j'étais engagé pour 52 semaines à 100 dollars, je crois, par semaine, et je devais fournir mes partitions et mes robes, mais ça n'a pas marché. – Non, vous avez dû rentrer en France et c'est finalement Chad Baker qui vous rejoindra quelques semaines plus tard. C'est vrai que ce n'est pas l'essentiel du livre, mais on a envie de lire ce livre aussi pour cette histoire d'amour que moi j'avais eu la chance de connaître déjà parce que j'avais vu ça dans une interview et je vous avais interrogé à l'époque sur RTL, mais c'est vrai que cette histoire d'amour avec Chad Baker, elle paraît tellement formidable du point de vue de la France de se dire que voilà une petite Française à l'époque. Je peux vous demander quel âge vous aviez, Liliane, à cette époque ? – À l'époque, je peux vous dire là ce que j'ai maintenant. – Non, ça je m'en fiche. – À l'époque, avec Chad, je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. – 20, 21 ans et vous l'avez suivi jusqu'aux Etats-Unis dans sa tournée. – Non, non, je ne l'ai pas suivi, je suis allée aux Etats-Unis. – Ah oui, ça j'ai bien compris. – Pas pour Chad, je suis allée aux Etats-Unis parce que mes parents se demandaient ce que je fabriquais ici et j'espérais que je trouverais peut-être une situation où un mari américain potable, quelque chose. – Un regroupement familial. – Ils m'ont dit, est-ce que tu veux aller à New York, puisqu'il y avait un oncle à New York. Moi, j'ai entendu New York, j'ai entendu jazz. J'ai dit oui, on y va. – Ça j'ai bien compris. En tout cas, il ne vous laisse pas passer, si j'ose dire, Chad Baker. Et tout de suite, il la repère, cette petite française, et il va l'embarquer, c'est ça que je commençais à dire, dans une tournée à travers l'Amérique. – Oui. – Mais vous avez fait une fixette quand même sur les musiciens de jazz, puisque celui qui va être le papa de votre fille était lui aussi un musicien de jazz. – Oui, un contrebassiste. – Alors lui, c'était à la contrebasse, effectivement. Autant Chad Baker, c'était une histoire d'amour, autant lui on comprend à travers ce livre, que celui qui va vous donner votre nom de scène, puisque c'est son nom que vous avez gardé, et qui vous donne aussi une enfant, ce Bibi, comme vous l'appelez, Gilbert, hein, Robert, c'est ça son nom de musicien, mais je crois que tout le monde l'appelait Bibi, j'imagine. – Voilà, ce contrebassiste, vous laissez faire. Vous n'êtes pas vraiment amoureuse de lui. Est-ce que vous nous expliquez à peu près tout au long de ce livre ? – Non, c'est vrai, je me suis laissée embarquer dans une histoire très longue, à laquelle j'ai cru devoir être loyal et fidèle, et je me suis... Je ne sais pas si j'avais raison, mais enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. – Vous ne vouliez pas lui faire de peine. En gros, c'est ce que vous dites. Lui, il vous aimait tellement que vous n'aviez pas envie de lui faire de peine. Bon, alors ça, c'est un peu mal terminé, parce qu'après, il devenait jaloux et violent, mais quand même, au début, vous vous êtes laissée entraîner, parce que, voilà, vous étiez la bonne fille, j'ai l'impression. – Oui, mais il était... D'abord, il était sympa, il était mignon, puis il jouait bien. – Ah, voilà. Alors, en fait, ce que vous aimiez, c'était son talent de musicien. – Oui, c'est-à-dire que c'est un élément de séduction très fort, oui. – Encore aujourd'hui, vous pouvez être attiré par quelqu'un, uniquement pas. – Mais vous aussi, vous êtes attiré par quelqu'un à qui vous trouvez du talent. – Oui, c'est vrai. – Le talent vous séduit, un acteur vous touche, un musicien vous touche. – Oui. – Eh bien, moi aussi. – Oui, mais peut-être pas au point de rester pendant des années, vous voyez. – Oui, mais je me suis cru obligé d'être... Je me suis cru obligé. – Je me suis raconté une histoire à laquelle je croyais sans y croire, mais je voulais être fidèle, je voulais être... – C'est ce qui ressort à travers ce livre, c'est qu'à aucun moment, vous n'avez envie, et on le voit, je vous pourrais donner dix exemples, vous n'avez jamais envie de blesser ou de faire du mal à qui que ce soit. – Dès le début... – Si, 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 il y a des gens à qui j'aimerais bien faire un peu de mal. – Oui, je l'espère, mais quand même, on vous sent toujours... Vous prenez toujours des précautions, ne serait-ce que dans l'introduction du livre, c'est très rare qu'on lise ça au début d'une autobiographie. Vous dites « La frontière est poreuse entre ce qui relève du public et du privé, entre l'indiscrétion et le dire vrai, entre le récit et l'anecdote, entre la vie en coulisses et les bruits d'alcôves, entre ce qui n'est qu'à soi et ce qu'on partage avec d'autres et qui les engage. Cela va de soi, je ne peux parler que vue de ma fenêtre, celle d'où je regarde défiler des pans de mon paysage, accoudée, rêveuse, je ne peux décrire que ce que je sais de moi, mais que du point de vue de moi. Là, maintenant, je me retourne, je vois le film de ma vie alors que je ne me suis jamais quitté, je me vois changer, pourtant je suis toujours la même, on continue, pourtant jamais tout à fait la même. Je trimballe vaillamment mon conatus, mon effort à persévérer dans mon être du mieux que je peux. » C'est très rare comme introduction d'une biographie, ce genre de texte. – Eh bien écoutez, je ne savais pas que ce serait si rare que ça quand je l'ai écrit, je l'ai écrit, ce passage, et puis après je me suis dit qu'il serait bien en tête du livre. – Vous avez eu raison, je prends un autre exemple, vous racontez la période d'occupation où vous devez passer avec votre famille en zone libre, vous racontez l'histoire d'un type qui était sûrement une ordure, et effectivement, quand vous n'avez pas envie de mâcher vos mots, vous ne les mâchez pas, mais là c'est bien mérité, un type désigné par les autorités du régime de l'époque, gérant des biens juifs et qui désigne du doigt tout ce qui doit être emporté, devant votre mère, muette, toute blanche, des gens déménagent vos affaires, vos meubles, les emportent. Vous écrivez, c'était avant notre départ en zone libre, ce type qui avait tout d'une crapule s'appelait Gourdet, je suis sûr de son nom car mon frère a exactement le même nom dans sa mémoire, il m'a appris depuis que ce Gourdet avait fait pour cela de la prison, j'en éprouve une satisfaction, ça pourrait s'arrêter là, mais non, vous ajoutez derrière, et c'est ça qui m'amuse, tout de suite derrière vous ajoutez, je prie tous les Gourdet existants et qui ne sont pas concernés, de ne pas m'en vouloir, chacun reconnaîtra les siens, vous voyez, c'est ça qui vous caractérise, c'est que vous pensez aux autres Gourdet, alors qu'on s'en fout, on voit bien que vous parlez d'un Gourdet précisément, non, vous dites, il ne faudrait pas que ça blesse quelqu'un d'autre qui s'appelle Gourdet, je n'aime pas blesser, je n'aime pas humilier, je n'aime pas enfoncer, je n'aime pas profiter de la faiblesse, Christine Angot, vous avez lu le parcours incroyable, La folle vie, c'est un joli titre, La folle vie de Lili, Lili c'était d'ailleurs aussi le titre d'un spectacle que vous aviez pu écrire et jouer, et c'est ciné, on voit d'ailleurs l'affiche dans le livre, ciné qui vous en avait fait l'affiche, oui, je m'en avais fait cadeau mon pote ciné, Liliane, Robert, Lili, Christine Angot, vous avez suivi donc La folle vie de Lili, C'est un livre qui ne ressemble pas, c'est un livre qui n'est pas du tout ordinaire, c'est un livre qui n'est absolument pas ordinaire, ce n'est pas juste une actrice qui raconte ses souvenirs ou qui raconte sa vie, enfin si c'est ça, mais enfin, d'abord parce que il y a une voix, et cette voix, vous la décrivez vous-même, à un moment vous décrivez votre voix, la voix avec laquelle vous parlez, particulée, bon, etc., avec des chmattements, mais c'est la voix exactement qui est dans le livre, un truc rapide comme ça, et là, je suis surprise de vous entendre, parce que je m'aperçois que il y a tellement de choses dans le livre, et là, c'est comme si vous reteniez que finalement, vous parlez un tout petit peu, enfin c'est juste des ponctuations, des petites virgules comme ça, et ces livres, ce n'est pas du tout un livre anodin, enfin c'est le livre de quelqu'un qui est devenu une artiste, mais enfin, c'est le livre de quelqu'un qui, quand elle était enfant, c'est caché pour échapper au danger, quand même, au danger du nazisme et de la collaboration, voilà, son enfant, c'est une enfant qui se cache, et alors après, il y a une vie, quand même, à vivre, donc c'est la vie après, et moi, j'ai eu deux livres dans la tête, au moment où je lisais le vôtre, j'avais, je pensais à la fois à Sur la route, de Kerouac, toute la période américaine, avec, donc ça, notamment, elle est incroyable cette photo, on vous voit avec Chad Baker quand même, et puis, il y a aussi, ça m'a fait penser aussi, à L'amour après, très différemment, de Marceline Lauridan, c'est-à-dire là, c'est pas, Ah oui, on me l'a offert il n'y a pas longtemps, je vais le lire. C'est un livre magnifique, et sauf que là, c'est pas l'amour après avoir été dans les camps, c'est l'amour après avoir dû se cacher, sans avoir bien compris pourquoi, il y a un moment, vous racontez une histoire de, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, notamment dans l'enfance, mais après, c'est des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs, et c'est pas du tout ennuyeux, parce que c'est, à chaque fois, vous êtes dedans, c'est pas du tout comme une espèce de, je sais pas, c'est des souvenirs tels qu'ils sont dans notre tête, quoi, ça défile. Et notamment, si vous voulez raconter, parce que c'est très fort, enfin c'est très fort, c'est dit comme ça, rapidement, mais ça marque, vous dites que, plus que d'avoir dû franchir la ligne de démarcation, il y a quelque chose qui vous a frappé, et qui est une histoire de ronde. Ah oui, ah oui, celle-là, je ne l'ai pas oubliée. Non, c'était, c'était avant, avant que les Allemands arrivent à Paris, j'étais petit, j'étais dans un square, je ne sais où, il y avait des enfants qui faisaient une ronde, j'ai voulu rentrer dans la ronde, et il y a une petite fille, sur les temples, petite, avec des boucles, petite fille, petite fille des beaux quartiers, quoi, qui m'a dit, qui a demandé à tout le monde, qui est juif, t'es juif, toi t'es juif, toi t'es juif, toi t'es juif, alors tout le monde disait, non, 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 sauf moi qui, oui, alors elle m'a virée, en me disant, mes parents m'ont dit, de ne pas jouer avec les juifs, tu sors, donc ça, ça m'a fait une impression durable, je ne l'ai pas oubliée, la petite fille, la ronde, voilà, elle m'a sorti de la ronde. Un des souvenirs de Liliane Rovers, il y en a beaucoup d'autres, vous êtes un peu une survivante aussi, quand on voit tout ce que vous avez traversé, il faut le dire, parce que même si vous n'êtes jamais tombé à fond dans les addictions de ceux que vous avez croisés, il n'empêche que vous en avez vu des gens se droguer, boire, fumer. mais moi j'ai touché aussi, seulement moi j'ai un caractère particulier, c'est vraiment pas un effort de courage ou de volonté, je picore, je ne m'installe pas, je ne me marie pas. Mais vous avez tout essayé. Oui, j'essaye, oui, je peux même vous raconter des choses que je n'ai même pas mises là-dedans. Non, non, c'est pas la peine. Mais je ne me marie pas avec, je ne suis pas... Aujourd'hui encore vous fumez des joints ? Je ne peux pas être dépendante. Est-ce que vous fumez des joints encore aujourd'hui ? Oui. J'en étais sûre. Ben oui. Ben oui, mais alors je ne fume plus de cigarettes. La seule addiction que j'ai eue, et je l'ai eue celle-là, c'était les cigarettes. Si c'est moi qui avais fait cet un vœu là, je ne veux pas filer l'émission. Je vais divorcer des cigarettes définitivement. Mais par exemple, et c'est pour ce qui est du travail, parce que moi je me suis dit, c'est une actrice qui est devenue visible pour le public, pour le grand public, à partir du moment où il y a cette série 10%. Mais quand on lit le livre, quand on voit tout ce que vous avez fait, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Il y a un travail exigeant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même, de vous être engagée dans le travail ? Écoutez, ça fait longtemps que je suis actrice. J'étais actrice avant 10%. Et quand on m'aura oubliée, je serai encore actrice si je suis en bonne santé, si on me le demande. Un joli résumé. La folle vie de Lili, c'est chez Robert Lapont. L'autobiographie de Liliane Robert.